Les scientifiques ne font pas assez de vulgarisation, ils sont retranchés dans leur labo, trop occupés à faire leur truc de scientifique, là. Et puis après, ils s'étonnent que la presse et le public écorchent leurs résultats. Et puis en fait, c'est même pire que ça, ils s'étonnent que les pseudosciences gagnent du terrain, mais si le terrain est laissé libre... Alors dis-moi, professeur LaBlouse, toi qui es spécialiste de l'envers des choses sur la truculente chaîne L'Envers de la Blouse, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Merci Sam, bonjour à toutes et à tous, je vais donc tâcher de répondre à cette intéressante réflexion. Et pour commencer, j'ai très envie de vous dire que, oui, c'est vrai, les scientifiques ne font pas assez de vulgarisation. Et de l'autre, j'ai aussi très envie de vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. On peut parler de plusieurs exemples en termes d'exercice de vulgarisation. L'un des premiers, le plus célèbre, c'est le Mathèse en 180 secondes, au plus connu sous l'acronyme de MT180. Les jeunes doctorants et doctorantes, c'est-à-dire ces jeunes gens courageux qui étudient et font de la recherche afin de devenir docteurs, vulgarisent leurs sujets de thèse. Les présentations sont généralement accessibles au grand public. Bien qu'on puisse éventuellement faire des reproches au format, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est bien sûr pas le seul exercice du style, on trouvera par exemple le festival Science en cours, où les doctorantes et les doctorants vont carrément réaliser un court-métrage pour présenter leurs sujets de thèse. On peut parler aussi dans un autre style du Pint of Science, où les scientifiques vont présenter leurs travaux de recherche dans les bars de votre ville. Alors ça cumule science épicole, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et je ne compte pas les initiatives plus locales, comme l'expérimentarium de l'université de Bourgogne, où scientifiques et publics se rencontrent. Et puis j'aurai plein d'autres exemples, je n'ai même pas parlé de la fête de la science, où on peut visiter les bâtiments scientifiques, on peut faire des ateliers, etc. Où là aussi, il se déroule quand même pas mal de trucs. Pour autant, on remarque en effet que ce sont certainement les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses, donc les doctorants et les doctorantes, qui sont plutôt sur le devant de la scène. Ils ont l'avantage d'être plutôt motivés, et surtout d'être à jour, fraîchement, sur l'état actuel des connaissances, sur leur domaine, le domaine sur lequel ils travaillent, parce que ça fait partie du travail préliminaire de ces jeunes gens, ils doivent être bien à jour et être bien informés du contexte scientifique sur lequel ils bossent. Je me suis donc demandé quand même, pourquoi les doctorants plutôt que les chercheurs ? Et ce que je veux dire va peut-être faire bondir les jeunes chercheurs complètement débordés, mais on va parler un petit peu de temps disponible. Parce que le constat, on va bien être d'accord là-dessus, il est unanime. Les chercheurs ne font pas assez de vulgarisation. Le public n'est que très peu informé de ce qu'ils font, c'est compliqué, on ne comprend pas grand-chose, c'est ultra spécialisé, alors que c'est nos impôts. Ouais, c'est nos impôts. Eh bien, ils n'ont pas le temps, les chercheurs, tout simplement. Ils ne sont pas payés pour vulgariser, pas spécialement encouragés pour le faire, diront certains. Donc s'ils le font, s'ils vulgarisent, c'est uniquement de bon cœur. C'est beau quand même. C'est très difficile d'estimer le temps alloué aux différentes tâches d'un chercheur, parce qu'il y a son temps de recherche, évidemment, mais il y a aussi un temps alloué à l'administration de la recherche, comme les réunions, ses responsabilités au sein de son équipe, au sein de son unité de recherche. Et il y a aussi un temps dédié au remplissage de dossiers en tout genre, notamment des dossiers de financement, ce que j'ai envie d'appeler la politique de la recherche. Et il y a aussi l'enseignement. Évidemment, une partie de nos chercheurs est à mi-temps. Les anciens dents-chercheurs doivent faire au moins 192 heures de cours par an. Et il arrive visiblement assez souvent qu'ils fassent davantage. Et quand c'est le cas, ils ne sont pas rémunérés. Parce que... Parce que c'est pas moi qui vais vous apprendre que la vie est injuste. Au final, tout ça pour dire que, aux joies, il ne leur reste plus qu'à la bonne grosse louche, un quart, un tiers de leur temps pour faire de la recherche. On parle souvent de 30% de temps. Eh ben oui, c'est pas beaucoup. C'est à mon avis un gros élément de réponse pour commenter un petit peu et expliquer pourquoi les chercheurs ne font pas beaucoup de vulgarisation scientifique. En somme, pas beaucoup de temps à louer, pas de rémunération, de valorisation de la vulgarisation scientifique. Les chercheurs, en fin de compte, dans une année, ils rencontrent pas souvent le public. Et on est d'accord, c'est bien dommage. Alors ensuite, on peut faire quelques hypothèses pour expliquer pourquoi il semblerait que les doctorants et doctorantes accordent plus de temps à la vulgarisation plutôt que les chercheurs. Donc là, c'est le moment, normalement, où ils vont me pourrir. Voilà. C'est écrit dans le script. Moins d'administratifs de la recherche, de politique, moins de vie de famille, puisqu'ils sont censés être plus jeunes. Et surtout, ils sont dans une situation professionnelle relativement fluctuante. Ce qui est un très joli terme pour dire précaire. Et puis bon, il y a un côté positif quand même, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont en pleine découverte de leur sujet de recherche. Ce qui est très certainement un excellent leitmotiv pour faire de la vulgarisation scientifique. Qui plus est, avec Internet, vous n'êtes pas sans savoir que la vulgarisation scientifique a connu un certain essor. En tout cas, il y a de nouvelles formes qui sont apparues, ce qui est certainement parfaitement attractif pour ces jeunes gens, et ce qui doit les encourager à s'adonner, à s'essayer à la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous les y encourageons. Vous avez ma bénédiction. Tiens, d'ailleurs... Voilà, tiens, regarde. Hop, voilà. Soyez bénis. C'est complètement con. Et pourtant, je pense que parmi ces jeunes chercheurs, ceux qui ont essayé ou qui font de la vulgarisation, ils pourraient nous dire, ils pourraient témoigner que c'est pas si évident que ça. Parce que eux aussi, ils font ça de bon cœur. Et que des fois, les directeurs et les directrices de thèse, ils s'estiment pas que c'est spécialement prioritaire. Parce que si je fais le malin à dire que les doctorants et les doctorantes, ils ont plus de temps que les chercheurs, c'est quand même un nuancer, ça a moitié vrai. C'est vrai que pour simplifier le propos, c'est ce que je dis, mais... Car le doctorant, il a une deadline. Il a trois ans pour finir sa thèse. C'est court. Il a beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire. Autrement dit, en théorie, il ou elle non plus n'a pas que ça à faire. Maintenant qu'on a causé de ce point important, qui est le temps alloué à la vulgarisation, il est important que vous ayez conscience que les chercheurs ont aussi d'autres moyens pour vous transmettre leurs travaux et plus généralement de la science. Les instituts comme le CNRS ou encore l'INRA ou les universités disposent très souvent d'un service de communication. Un service qui va, je vous le donne en mille, vulgariser. Lorsqu'un chercheur publie ses travaux, en vérité c'est une véritable aubaine pour lui d'avoir un petit article vulgarisé sur le sujet. Cela va permettre de passer d'une publication relativement complexe et obscure à un petit article court, accessible, y compris pour le public. Ces travaux comme ça trouvent un plus large écho auprès du public donc, mais pas seulement, aussi éventuellement auprès d'éventuels financeurs qui vont mieux comprendre ces projets. Donc je ne sais pas, moi, conseil départemental, régional, l'État français en général, peu importe, même une entreprise privée éventuellement. Alors petite parenthèse, si vous, vous voulez trouver ces articles, il va falloir faire un petit effort et aller sur les sites des 10 institutions et donc à suivre les institutions en fait qui vous intéressent pour trouver ces articles, à moins d'utiliser des petits outils adaptés pour centraliser un petit peu toutes ces informations. Et malgré tout, on peut quand même critiquer le fait que tous les travaux évidemment n'en bénéficient pas puisque seuls les travaux les plus attractifs possiblement risquent d'en bénéficier en priorité. Ce genre de communication est pourtant pour le moins très efficace. Et pour vous montrer, j'ai un petit exemple. Il s'agit d'un article vulgarisé, dont vous trouverez le lien dans la description, merci Sam. Il s'agit d'un article sur l'histoire évolutive de l'Aubergine. Il se trouve que quelque temps après la parution de cet article, j'en ai entendu parler sur France Inter, dans une chronique humoristique qui n'avait genre rien à voir avec l'Aubergine, mais j'ai trouvé que c'était très révélateur de l'impact que peut avoir une bonne communication sur le public, la presse, etc. Parce qu'on est bien d'accord que l'histoire évolutive de l'Aubergine dit comme ça, ça ne rend pas du rêve. En tout cas, concernant la vulgarisation, ne désespérons pas. Je comprends cette critique formulée lors de ce grand procès, face à toute cette ambiance un petit peu morose scientifiquement parlant, ces raccourcis faciles, ces informations déformées, voire carrément erronées. Nous avons certes envie d'entendre davantage parler nos scientifiques, de les voir davantage sur le devant de la scène. Cette critique est donc extrêmement légitime. Et s'il faudra encore du temps pour que les choses continuent à s'améliorer, la reconnaissance de concours de vulgarisation en tout genre dans le monde scientifique nous montre bien qu'il y a une certaine prise de conscience vis-à-vis de ce sujet-là, et que les scientifiques comptent bien faire un petit effort et comprennent l'importance de toutes ces actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada